bonjour à tous voilà je vous fais une petite vidéo mais d'abord je voulais vous montrer regardez cette beauté regardez ça je leur ai mis à manger à boire et voilà je crois qu'il faudrait presque une piscine pour qu'ils soient tous contents et c'est magnifique j'adore les voir ils s'en vont ils reviennent ils prennent des fois il y a madame tourterelle qui est là là elle n'est pas là il y a madame tourterelle qui est là bonjour à ceux qui arrivent mais et qu'ils vont tous se promener parce que elle n'aime pas ça quand ils sont là donc il y en a un qui veille voyez là-haut il y en a les autres qui mangent si jamais madame tourterelle arrive ils partent tous c'est un manège mais c'est génial je suis désolée si je tremble un peu c'est un manège mais alors c'est c'est juste formidable quoi c'est magnifique je me lasse pas de les voir voilà donc bonjour à tous on a déjà et je voulais donc faire cette petite vidéo en rapport avec la peur mais pas seulement en fait c'est un rapport avec l'ombre parce qu'en ce moment en ce moment au vu de la situation de la planète et des énergies vibratoires etc je suis très bien coiffé nous subissons tous à notre façon une façon de réagir moi c'est l'ombre j'ai des attaques de l'ombre bon j'en ai toujours eu plus ou moins c'est pas vraiment nouveau sauf que là l'ampleur était quand même un peu plus importante parce que elle a comment dire du fait que c'est une ancienne croyance de mes parents une histoire qui m'est arrivé qui vient de très loin et du fait que c'était une vieille histoire de mes parents moi je j'ai continué à vivre dessus comme si c'était aujourd'hui alors que ça s'est passé il ya 50 ans j'aurais dû je n'aurais pas dû y prêter attention je n'aurais pas dû mais il y avait beaucoup de signes il y avait beaucoup de signes il y avait les 66 il y avait tout ce qui m'est arrivé en ce moment là je me fais cogner la main je me casse une côte il y avait plein de choses j'évite des accidents de justesse plein de choses mais le pire c'est que plus j'y croyais et plus elle me donnait de raison d'y croire et oui plus j'y croyais plus elle me donnait de raison d'y croire parce que si au final je finissais par y croire vraiment elle m'aurait prise dans ses filets c'était gagné heureusement du merci dieu la source univers merci j'ai beaucoup d'amis autour de moi j'ai visible et invisible j'ai des gens qui sont ils comprennent les choses et qui peuvent les aborder d'une façon différente et heureusement parce que du coup parce que du coup c'est comme comment dire ils ont réussi à inverser les choses c'est à dire que ils ont réussi à me faire remonter dans la lumière dans les bonnes vibrations rien qu'avec des paroles et la seule parole qui m'a fait monter dans les vibrations la seule parole qui était juste et vrai c'est la lumière ce matin alors hier moi j'étais complètement au 36e dessous bonjour bonjour c'est si j'étais au 36e dessous je faisais des photos à chaque fois que je faisais des photos je me faisais peur franchement parce que j'avais une tête mais oh mon dieu et forcément ça a alimenté cette histoire de possession et donc on est venu me parler on est venu m'aider etc mais ça ça collait pas coucou céline cécile pardon et ça collait pas ce matin j'étais là tranquille sur la terrasse et là mon âme elle m'a dit appelle le créateur il y avait qu'elle il y avait le créateur le créateur et lumière appelle le c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et là d'un coup vous tout est tout tout cette noirceur tout cette histoire comme tirer vers le bas qui était horrible a disparu parce que je me suis retourné vers la lumière et c'est bien ça le problème c'est que quand on est dans l'ombre elle est tellement elle est tellement vicieuse que elle va vous faire croire au début que c'est c'est bien tout va bien et tout et petit à petit elle va s'immiscer en vous elle va elle va vous faire elle va vous montrer des choses elle va vous faire croire des choses elle va vous dire des choses qui vont faire qui qui vont en fait vous vous faire descendre petit à petit sans que vous vous en rendiez compte en fait vous ne vous en rendez pas compte vous vous rendez compte quand des fois c'est trop tard quand on dit oh 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 doucement attend un peu va pas si vite et oui et c'est c'est mon c'est donc mon âme qui m'a dit va voir le créateur donc cette vidéo c'est juste pour vous dire en ce moment avec tous ce qui se passe actuellement les vibrations etc bonjour martine tout ce qui se passe actuellement les vibrations les énergies planétaires les vibrations etc mettent l'ombre dans la peur font peur alors c'est un fait l'ombre son but c'est d'attraper le plus d'impossible avant de disparaître elle veut emmener le plus d'impossible elle a voulu jouer avec moi c'est à dire on va voir elle qui se dit tellement proche du créateur et tout on va voir on va tenter elle a tenté bien sûr qu'elle a tenté et bien sûr que pendant quelques temps j'étais vraiment pas bien et voilà j'ai mes aides les êtres de lumière mais la source l'univers mon âme qui m'ont fait comprendre que une seule chose suffisait une seule suffisait à la faire tout ou pas au moins la faire disparaître mais tout au moins lui la faire reculer jusqu'à ce qu'elle trouve une meilleure idée la faire reculer c'est la lumière tant qu'on reste dans la lumière bonjour bonjour anthony tant qu'on reste dans la lumière il nous arrivera rien à toi aussi anthony tant qu'on reste dans la lumière l'ombre ne pourra pas s'incruster elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de place pour s'y mettre tant qu'on est dans la lumière tant tant qu'on fait les choses qu'on doit faire mais ça c'est un travail de tout instant c'est constant c'est à dire que il faut rester sur le chemin je vous disais l'autre fois sur le chemin coucou antoine sur le chemin et ne pas ne pas le quitter y rester et même si on veut voyez comme je vous disais même si on veut vous tirer etc vous y rester sauf que elle est perverse et comme elle est perverse automatiquement un jour ou l'autre elle essaiera de pénétrer de pénétrer votre votre esprit et quand elle pénétrera votre esprit elle vous fera mais elle vous fera croire que tout est faux que c'est pas vrai que bref il ne faut pas tomber dans l'ombre n'allez pas vous amuser à jouer avec l'ombre ne vous amusez pas moi je me suis pas amusé et pourtant elle est venue me voir ne vous amusez pas restez dans la lumière restez dans le divin je sais c'est pas je je vous conseille voilà c'est un conseil c'est pas une obligation bien sûr je vous conseille est ce que je vous assure que l'ombre c'est vraiment l'ombre c'est très néfaste et elle peut aller partout voilà je voulais vous dire ça parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre je suis entrainement j'essaye de m'en débarrasser et donc voilà c'est tout chaud c'est pas de réchauffer c'est du tout chaud voilà donc restez dans la lumière s'il vous plaît ceux qui sont déjà restés dans la lumière ne vous laissez pas perturber par un truc ou un autre qui s'est passé dans le passé parce que le passé c'est le passé il faut qu'il reste à sa place parce que moi c'est quelque chose du passé que j'avais pas et j'avais pas envie et qui m'est remontée là et qui m'a fait pencher du mauvais côté pendant quelques jours mais mon côté c'est pas celui là mon côté c'est celui de la lumière et je vous souhaite plein de mille de lumière sur ce plein d'amour et plein de bonheur à tous autant que vous êtes je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir donné un peu de votre temps pour que je puisse vous dire ce qui s'est passé avec le mien je vous aime tous très très fort et j'espère qu'un jour bah j'espère je sais qu'un jour cette terre va changer et qu'il n'y aura plus tout ça mais en attendant gardons espoir et gardons courage je vous remercie beaucoup je vous aime de tout mon coeur à bientôt j'espère au revoir